Musique Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous partage un produit naturel pour se débarrasser des tâches qu'on a sur la peau comme les tâches d'acné, les tâches de vieillissement ou bien les tâches causées par le soleil. Ce produit c'est le riz. J'ai déjà parlé de ce produit ici pour prendre soin de nos cheveux et aussi de notre peau et aujourd'hui je vous montre comment utiliser le riz pour éliminer les tâches sur la peau. On peut utiliser n'importe quel type de riz mais c'est mieux de choisir le riz bio qui n'a pas de pesticides ou bien qui n'a pas d'autres produits chimiques qui sont néfastes pour la santé et pour la peau. Et pour la préparation, c'est très facile à préparer parce qu'il n'y a pas de quantité fixe pour faire cette préparation. Il suffit juste de cuire le riz comme d'habitude, c'est-à-dire il faut du riz et de l'eau. Peu importe la quantité de riz et de l'eau que vous utilisez, mais le plus important c'est de pouvoir récupérer à la fin l'eau de cuisson de riz. Donc, il faut récupérer l'eau de cuisson de riz à l'aide d'une passoire et il faut la laisser refroidir et quand l'eau de cuisson de riz est froide, on peut l'appliquer de suite sur le visage qui est déjà nettoyé et on peut garder l'eau de cuisson de riz dans le réfrigérateur. Et là, il n'y a pas de temps limite pour la garder dans le réfrigérateur parce que ce soin, on peut le faire tous les jours jusqu'à ce qu'il ne reste plus des taches sur la peau. Une deuxième option pour les personnes qui mangent tous les jours du riz, c'est-à-dire il y a des personnes qui mangent du riz à midi, le soir, tous les jours. Et donc, pour les personnes qui mangent du riz tous les jours, vous n'avez pas besoin de garder l'eau de cuisson de riz dans le réfrigérateur, mais vous pouvez récupérer l'eau de cuisson de riz, c'est-à-dire une cuillère à café de l'eau de cuisson de riz, vous la laisser refroidir et l'appliquer sur le visage préalablement nettoyé. Moi, personnellement, j'adore ce produit parce que c'est un produit extraordinaire. J'utilise beaucoup du riz pour la peau, pour les cheveux. Et donc, ça m'a aussi aidé d'enlever les cicatrices d'acné et aussi les taches d'acné. Et donc, c'est pour cette raison que je vous partage cette vidéo aujourd'hui pour aider les personnes qui en ont besoin. Si vous ne savez pas encore quoi faire pour se débarrasser des tâches que vous avez, parce qu'il y a des tâches qui sont faciles à enlever et aussi il y a des tâches qui sont très difficiles à enlever. Et surtout, si vous avez des tâches qui sont très difficiles à enlever et si vous n'avez pas encore trouvé des produits efficaces pour enlever les tâches que vous avez, essayez cette eau de cuisson de riz et vous verrez. Et aussi, si vous avez les tâches noires ici, il y a des personnes qui ont des tâches noires sur le cou ici autour, vous pouvez aussi en appuyer. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo va aider les personnes qui en ont besoin. Ça me fait super plaisir et on se retrouve samedi prochain dans une autre nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501